Comment s'habiller quand on est ronde ? C'est une question que l'on me pose fréquemment. En effet, de trop nombreuses femmes sont complexées et aimeraient se sentir bien dans leur tenue, quel que soit leur poids. Sachez qu'en France, 44% des femmes sont en surpoids selon les critères de l'OMS. Et parce qu'on peut être belle et en surpoids, j'ai jugé nécessaire de faire cette vidéo pour vous donner les clés de l'élégance lorsqu'on est ronde. N'oubliez pas une chose, c'est que l'élégance va à tout le monde. Et ce, quel que soit votre poids, quel que soit votre âge et quelle que soit votre catégorie sociale. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils tirés des codes de l'élégance vestimentaire qui sont parfaitement compatibles avec une silhouette généreuse. Je vous prie d'avance d'excuser d'éventuelles maladresses car une fois de plus, l'objectif premier de ma vidéo est de faire en sorte que vous vous sentiez belle et chic dans vos vêtements. Passons maintenant aux conseils. Alors, mon premier conseil serait de porter des jupes et des robes longues. Le court n'est pas forcément adapté à une silhouette généreuse. D'ailleurs, plus généralement, dans les codes de l'élégance, une lady ne porte pas de court. C'est une question de décence. Alors, qu'est-ce que j'entends par le court ? C'est au niveau du genou. Idéalement, une lady doit porter des robes ou des jupes en dessous du genou. Attention, encore une fois, ce ne sont que des codes. Vous faites ce que vous voulez. En effet, la jupe courte ou la robe courte va mettre l'accent sur vos jambes. Or, si vous êtes complexé par vos jambes, donc vos cuisses, vos genoux et vos mollets, il vaut mieux choisir des jupes ou des robes longues pour les dissimuler avec un tissu aux jolis tombés. De plus, de manière générale, un vêtement long est plus joli qu'un vêtement court. Et quand on marche, le volume est très féminin. On a tendance à penser que la longueur nous tasse, mais non, pas du tout. Bien associer, ça allonge la silhouette. Attention, votre pièce longue sera votre pièce phare de votre tenue. Alors, associez-le avec un t-shirt simple et un manteau ajusté. Choisissez de jolies pièces, une belle jupe pissée, un joli motif, un joli tombé. Évitez les robes ou les jupes simples en jersey qui sont beaucoup trop moulantes, beaucoup trop fines et renvoient une image de chip. Mon deuxième conseil est de centrer sa taille. Attention aux vêtements loose qui cachent vos formes. Le risque est justement de cacher votre taille qui révèle votre féminité. Faites de votre taille votre principal atout. Et l'avantage de la ceinture, c'est qu'accessoirement, elle cache les petits bournets. Et bien sûr, ça donne un effet chic immédiat. Pour centrer sa taille, deux choix s'offrent à vous. Le premier choix, c'est d'acheter directement des vêtements avec une ceinture intégrée. Vous pouvez trouver par exemple ce style de robe avec la ceinture justement sous la poitrine. D'ailleurs, au passage, je trouve que cette robe lui va merveilleusement bien. La deuxième option est de rajouter vous-même une ceinture. Toutefois, la taille et l'emplacement de la ceinture vont varier en fonction de votre ventre. Si vous avez le ventre plat, vous pouvez vous permettre n'importe quelle ceinture. Sinon, préférez une ceinture large, comme cette femme qui défile avec sa petite robe et sa grosse ceinture qui est trop belle. Si vous avez vraiment beaucoup de ventre, placez votre ceinture sous la poitrine. Et si vous supportez mal la ceinture, n'hésitez pas à sélectionner des ceintures élastiques. Celles-ci resteront confortables toute la journée. Troisième conseil, bien choisir sa coupe de pantalon. Je vous avoue avoir du mal avec les skinny et encore plus sur une femme ronde. Je trouve que c'est très sélectif car le skinny ne pardonne rien. Alors je sais, ça a longtemps été à la mode et c'est le seul pantalon auquel vous ayez recours. Mais j'ai une alternative pour vous qui va changer votre style. Les pantalons larges. Mesdames, préférez les pantalons aux jambières larges plutôt que les skinny. Le pantalon va tomber parfaitement. C'est beaucoup plus homogène, la silhouette est plus sympa avec les jambes larges. Toutefois, le haut du pantalon reste ajusté. Il s'agit bien ici que des jambes. Et en plus, ça revient à la mode, alors autant en profiter. Par exemple, je trouve que cette femme est très belle avec ce pantalon. En plus, il est taille haute, donc c'est parfaitement adapté à une femme ronde. Je sais que ce n'est pas facile de changer ses habitudes. Je sais aussi que quand on est très jeune, ce n'est pas évident de changer de style vestimentaire, même si on en meurt d'envie. Arriver au lycée chic alors qu'on était habitué aux skinny, basket, parka... Et puis il faut aussi les trouver ces pantalons. Ça fait beaucoup, je sais, mais je vous rassure, personne ne peut changer de style en une semaine. Ça peut vous prendre 6 mois, 1 an ou 2. Le temps de trouver des jolies pièces, le temps de trouver des jolies associations. Faites au fur et à mesure, dites-vous que le prochain pantalon que vous achèterez sera un pantalon large. Vous allez vous affirmer petit à petit et un jour, ça va matcher. Bien dans ses vêtements, bien dans sa tête. Mon quatrième conseil est de porter des couleurs. Si vous avez vu ma vidéo sur le noir, ce conseil prend tout son sens. En noir, vous vous cachez. En couleur, vous êtes visible et rayonnante. Pourquoi pas tenter la tendance de cette année, le jaune ? On peut difficilement en faire plus voyant, mais ça fonctionne, non ? Cette femme n'est-elle pas sublime dans sa tenue ? Je vous rappelle qu'accessoirement, le noir aura tendance à vous faire paraître pâle et austère. Je sais bien que le noir, comme toute autre couleur sombre, est connu pour amincir. Si vous voulez vraiment porter du noir et vous avez le droit, associez-le systématiquement avec une couleur vive. Je vous invite à aller regarder ma vidéo sur le noir où je vous explique tout en détail. Bref, tout ça pour dire que les couleurs ont un réel pouvoir sur votre apparence et sur votre aura. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous ai donné 4 conseils qui vous permettront d'être belle et élégante, même avec quelques kilos en trop. J'espère vous avoir prouvé qu'il est très simple d'être chic. Ne laissez personne vous faire croire que vous ne pouvez pas être féminine et séduisante. Et ça peut paraître un peu cucu, mais avant tout, il faut déjà s'aimer soi-même. Faites-vous plaisir, une femme heureuse est une femme belle. Si vous peinez à trouver des vêtements comme ceux que je viens de citer, faites-le moi savoir. Je vous ferai une sélection Instagram comme à mon habitude. J'espère vous avoir aidé, même si c'est un tout petit détail, ce sera déjà une très belle réussite pour moi. Je vous souhaite une belle journée et à très vite ! Sous-titrage ST' 501